bonsoir chers frères et soeurs soyez les bienvenus sur en jambolo tv comme toujours c'est un réel plaisir pour moi de venir à vous afin qu'ensemble nous nous rendions au pied du seigneur de gloire jésus christ pour partager le pain de vie la parole de dieu la bonne nouvelle d'élection la grâce la bonne nouvelle de la prédestination des élus de dieu au salut je me lasse point chers frères et soeurs de vous enseigner les mêmes choses et comme me dirait l'apôtre paul pour vous cela est salutaire ce soir en conséquence nous parlerons donc encore d'élection la grâce nous parlerons encore de prédestination des élus de dieu au salut en l'occurrence au cours de notre conférence je me propose à la lumière de l'épître précieuse de paul aux romains de vous révéler peuple de dieu la bonne nouvelle de la prédestination des élus de dieu au salut l'objectif clairement affiché chers frères et soeurs est d'éveiller les consciences de tous ceux qui aiment sincèrement dans leur coeur le seigneur de gloire jésus christ sur cette réalité cachée par le diable et ses émissaires sur la terre et dans les églises afin qu'ils sachent chers frères et soeurs les choses excellentes que dieu leur a donné par sa grâce qu'elle soit pour eux une consolation éternelle et une bonne espérance qu'ils y trouvent un puissant encouragement pour eux persévérer dans l'épreuve de la foi un seul oncle est écrit faut que la bourreur travaille avant de recueillir les fruits qu'ils aient la paix avec dieu et ayant trouvé le repos auprès de dieu qu'ils renoncent chers frères et soeurs à l'impiété et aux convoitises mondaines vivant dans le cercle présent selon la sagesse la justice et la piété en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand dieu et de notre sauveur jésus christ qui s'est donné lui-même pour nous chers frères et soeurs afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartiennent purifié par lui et gelé pour eux les bonnes oeuvres car comme vous le savez chers frères et soeurs l'apôtre nous l'a souvent rappelé c'est en espérance que nous sommes sauvés je rappelle que espérance comme attente confiante d'un bien qu'on désire or l'espérance qu'on voit n'est plus espérance qu'on voit peut-on l'espérer encore mais si nous espérons ce que nous voyons pas nous l'attendons avec persévérance quoique maintenant chers frères et soeurs puisqu'il le faut nous soyons attristés pour un peu de temps par diverses épreuves afin que l'épreuve de notre foi plus précieuse que l'or périssable qui cependant est éprouvé par le feu est pour résultat la louange la gloire et l'honneur lorsque jésus christ apparaîtra lui que nous aimons sans l'avoir vu en qui nous croyons sans le voir encore nous réjouissons d'une joie ineffable et glorieuse parce que nous obtiendrons le salut de nos hommes pour prix de notre persévérance selon que l'est écrit il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits je vous entretiendrai donc chers frères et soeurs de choses célestes ces choses que l'oeil n'a point vu que l'oreille n'a point d'entendu et qui ne sont point montées au coeur de l'homme des choses que Dieu a préparées pour ceux qu'il aime Dieu nous les a révélées avec puissance chers frères et soeurs par l'épître de Paul au romain notamment dans son chapitre 9 selon qu'il est écrit je veux donc vous prier chers frères et soeurs vous invitez à prendre vos bibles dans le Nouveau Testament et à aller au chapitre 9 que nous allons lire du verset 1 au verset 26 j'attire votre attention alors selon qu'il est écrit je dis la vérité en Christ écrit l'apôtre Paul je ne m'en point ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit j'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le coeur un chagrin continuel dit-il car je voudrais moi-même être en athème et séparé de Christ pour mes frères mes parents selon la chair qui sont israélites à qui appartiennent l'adoption et la gloire et les alliances et la loi et le culte et les promesses et les patriaches et de qui est issu selon la chair le Christ qui est au-dessus de toutes choses Dieu béni éternellement Amen ce n'est point à dire poursuit-il que la parole de Dieu soit restée sans effet car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël et pour être les enfants d'Abraham ils ne sont pas tous sa postérité mais le dit Anisaque sera nommé pour toi une postérité c'est-à-dire chers frères et sœurs que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité voici en effet dit-il la parole de la promesse je reviendrai à cette même époque et Sarah aura un fils et de plus poursuit-il il en fut ainsi de Rebecca qui conçut du seul Isaac notre père car quoique les enfants ne fussent pas encore nés et qu'il ne se fait ni bien ni mal afin que le dessein d'élection de Dieu subsista sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle il fut dit à Rebecca l'aîné sera assujetti au plus jeune selon que l'être écrit j'ai aimé Jacob et j'ai haï Esaü que dirons-nous donc poursuit-il y a-t-il en Dieu de l'injustice loin de la repentine car il dit à Moïse je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde et j'aurai compassion de qui j'ai compassion ainsi donc cela ne dépend ni de celui qui veut ni de celui qui court mais de Dieu qui fait miséricorde car l'écriture dit à Pharaon je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance et afin que mon nom soit publié par toute la terre ainsi il fait miséricorde à qui il veut et l'inducie qui il veut il rend qui il veut moins sensible moralement c'est-à-dire il abandonne qui il veut dans sa mort spirituelle tu me diras pourquoi blâme t-il encore car qu'est-ce qui résiste à sa volonté au homme toi plutôt qui es-tu pour contester avec Dieu le vase d'agile dira-t-il à celui qui l'a formé pourquoi m'as-tu fait ainsi le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage ville et que dire si Dieu voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa grâce envers des vases de miséricorde il a d'avance préparé pour la gloire ainsi nous a-t-il appelé non seulement d'entre les juifs mais encore d'entre les païens selon qu'il dit dans oser j'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple est bien aimé celle qui n'était pas la bien aimée et là où on leur disait vous n'êtes pas mon peuple ils sont appelés un fils du Dieu vivant chers frères et sœurs téléspectateurs de Ange Ombolo TV qu'est-ce que la prédestination des élus de Dieu au salut à la lumière de la parole de Dieu qui reste je l'ai dit je l'ai souvent dit le meilleur des dictionnaires on peut définir la prédestination des élus de Dieu au salut comme le choix souverain et discrétionnaire de Dieu dès avant la fondation du monde je rappelle que l'adjectif discrétionnaire signifie confère à quelqu'un la libre décision donc on peut donc la définir comme le choix souverain et discrétionnaire de Dieu dès avant la fondation du monde dans son amour dans un acte d'amour selon le bon plaisir de sa volonté son propre dessein sans tenir compte de l'incapacité totale et absolue de l'homme animal vendu au péché cadavre spirituel dont Dieu ne peut rien attendre du fait de la servitude de sa volonté selon que l'éthé chère la volonté mais non le pouvoir de faire le bien car la chose est impossible à la volonté parce que le péché la rend sans force et son appel efficace par le moyen du don de l'esprit et de la foi à salut équipant et outillant ses héritiers qui l'aiment de toute éternité pour les rendre aptes et capables non seulement de discerner quelle est la volonté de Dieu ce qui est bon agréable et parfait mais aussi de la faire efficacement de façon à accomplir l'esprit de la loi selon que l'est écrit celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement quiconque fait la volonté de Dieu seul est mon frère ma soeur et ma mère comme l'a indiqué le Seigneur de gloire Jésus Christ donc dans donc vous comprenez que dans l'idée de la prédestination des élus de Dieu au salut il y a deux choses fondamentales donc il y a tout d'abord le choix souverain et discrétionnaire de Dieu dès avant la fondation du monde c'est une chose je rappelais que discrétionnaire signifie qu'il confère à quelqu'un la libre décision ensuite son appel efficace d'accord donc on va donc définir chef prédestination la prédestination des élus de Dieu salue comme le choix souverain et discrétionnaire de Dieu dès avant la fondation du monde dans son amour dans le bon plaisir de sa volonté son propre dessein sans tenir compte de l'incapacité totale absolue de l'homme animal vendu au péché cadavre spirituel dont Dieu ne peut rien attendre du fait de la servitude de sa volonté selon que l'a été écrit j'ai la volonté mais non le pouvoir de faire le bien car chose impossible à la volonté parce que le péché la rend sans force et son appel efficace chers frères et sœurs parle au moyen du don de l'esprit et de la foi à salut équipant et outillant ainsi ses héritiers qui l'aiment de toute éternité pour les rendre aptes et capables non seulement de discerner quelle est la volonté de Dieu ce qui est bon agréable et parfait mais aussi de la faire efficacement de façon à accomplir l'esprit de la loi selon que l'a été écrit celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternel non quiconque fait la volonté de Dieu c'est mon frère ma sœur et ma mère il s'agit chers frères et sœurs de choses merveilleuses je l'ai souvent dit et cependant cachées aux héritiers de Dieu afin de les éprouver à outrance au delà de toutes mesures durant leur exode spirituel en les livrant au tourment et au fouet de la loi qui est cette je l'ai souvent dit la sainte parole de Dieu mais elle ne constitue point une bonne nouvelle c'est pourquoi aussi l'apôtre Paul appelle encore le ministère de la condamnation le ministère de la mort le ministère de la malédiction la loi ne nous a pas été donnée chers frères et sœurs pour nous sauver elle nous a été donnée pour nous condamner pour nous faire prendre conscience de notre misère spirituelle et de façon à nous conduire ainsi comme un pédagogue à l'élection de la grâce qui reste effectivement la bonne nouvelle de la grâce de Dieu l'apôtre Paul chers frères et sœurs a eu soin de nous révéler ses merveilles cachées avec puissance dans ses épîtres aux éphésiens et aux romains où le terme prédestination revient explicitement par quatre fois à travers effectivement le verbe prédestiné notamment son participe passé selon que l'est écrit nous allons aller dans Éphésiens au chapitre 1 du verset 4 au verset 1 selon que l'est écrit alors Dieu nous a élus avant la fondation du monde Dieu nous a choisis avant la fondation du monde c'est le sens du verbe élire ça veut dire choisi comme on choisit nos représentants à l'Assemblée nationale on choisit des députés des conseils ou un président de la République donc Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons sains et répréhensibles devant lui non pas parce que nous étions sains et répréhensibles devant lui mais pour que afin que nous ayant prédestiné écrit l'apôtre Paul dans son amour je dis que ça reste un acte d'amour à être ses enfants d'adoption par Jésus Christ selon le bon plaisir de sa volonté à la louange de la gloire de sa grâce que nous accordait en son bien-aimé nous sommes devenus héritiers poursuit-il ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère tout le jour d'après le conseil de sa volonté et nous pourrons également passer dans l'épître Paul aux Romains au chapitre 8 le verset 8 verset 28 verset 30 qui nous présente la chaîne d'ordre de l'action la grâce que vous connaissez d'ailleurs selon que l'est écrit nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu de ceux qui sont appelés selon son dessein car ceux qu'il a connu d'avance ceux qu'il a aimé d'avance ceux qu'il a choisi d'avance ceux qu'il a élu d'avance il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils afin que son fils le premier n'ait entre plusieurs frères et ceux qu'il a prédestinés il les a aussi appelés ceux qu'il a appelés il les a aussi justifiés et ceux qu'il a justifiés chers frères et soeurs il les a aussi glorifiés relevons chers frères et soeurs sur un tout autre plan que dans sa première épître l'apôtre Pierre présente le Seigneur de gloire Jésus Christ comme un agneau sans défaut et sans tâche prédestiné avant la fondation du monde et manifeste à la fin des temps la prédestination des îles de Dieu ça lui constitue donc chers frères et soeurs une réalité publique et est loin d'être un contre profane gabsude relevons également chers frères et soeurs sur un tout autre plan et pour évacuer rapidement certaines folles objections courantes dont la réfutation sort du cadre de la présente conférence que le prophète Jérémie et l'apôtre Paul furent tous aussi prédestinés selon le bon plaisir de la volonté de Dieu opérant toutes ces choses les distribuant à chacun en particulier comme comme il veut alors c'est pour chers frères et soeurs vous préparer aux objections qui pourront surgir ici et là et vous inviter pour les évacuer pour les démolir à en faire une application au prophète Jérémie à l'apôtre Paul et nous verrons plus tard au roi David au gouverneur Joseph d'accord et vous verrez que ce ne sont que des inepties ce sont des élucubrations on est en vol en plein dans l'absurde ce sont des arguments fallacieux qui ne tiennent pas la route alors comment comment pouvons-nous dire que le prophète Jérémie fut prédestiné alors on va donc prendre ses propos les propos qu'il a tenus dans le livre de Jérémie au chapitre 1 selon Clète écrit parole de Jérémie la parole de Jérémie me fut adressée en ces mots avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère je te connaissais et avant que tu fusses sorti de son sein je t'avais consacré je t'avais établi prophète des nations je répondis ah Seigneur éternel voici je ne sais point parler car je suis un enfant et l'éternel me dit ne dis pas je suis un enfant car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai et tu diras tout ce que je t'en donnerai ne les crains point car je suis avec toi pour te délivrer dit l'éternel puis l'éternel étendit sa main et toucha ma bouche l'éternel me dit voici je mets mes paroles dans ta bouche regarde je t'établis où je dis sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes pour que tu ruines et que tu détruises pour que tu bâtisses et que tu plantes la parole d'éternel me fut adressée en ces mots que vois-tu Jérémie je répondis je vois une branche d'un mendier et l'éternel me dit tu as bien vu car je veille sur ma parole pour l'exécuter vous voyez qu'ici là effectivement on voit bien que avant que l'enfant ne fût sorti de son sein il avait déjà été établi consacré prophète des nations non pas parce qu'il y avait une excellence particulière en lui il n'était qu'un enfant il me dit reconnaît qu'il ne peut pas il ne s'est pas parlé c'était pas un raison d'une excellence particulière en lui d'accord ok on va vous prendre le cas aussi de l'apôtre Paul à un sol de tasse vous savez que c'était un persécuteur de l'église mais autant marqué Dieu agit dans sa vie selon que nous sommes là l'île prophète Galate dans l'épître de Paul adressait aux Galates selon que l'est écrit Paul apôtre aux églises de la Galatie vous avez su en effet dit-il qu'elle était autrefois ma conduite dans le judaïsme comment je persécutais à outrance et ravageais l'église de Dieu et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation étant animé dans elle excessif pour les traditions de mes pères mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dans le sein de ma mère mis à part dans le sein de sa mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler à moi son fils afin que je l'annonçasse parmi les païens aussitôt je ne consultais ni la chair ni le sang et je montais point à Jérusalem vers ceux qui furent à portes avant moi mais je partis pour l'Arabie puis je reviens ensuite encore à Damas trois ans plus tard je montais à Jérusalem pour faire la connaissance de ses phases et je demeurais quinze jours chez lui mais je ne vis aucun autre des apôtres si ce n'est Jacques le Frère du Seigneur dans ce que je vous écris voici devant Dieu je ne m'en point dit-il j'allais ensuite dans les contrées de la Syrie et de la Sicilie or j'étais inconnu de visage aux églises de Judée qui sont en crise seulement elles avaient entendu dire celui qui autrefois persécutait celui qui autrefois nous persécutait annonce maintenant la foi qui s'efforçait alors de détruire et glorifier Dieu à mon sujet vous voyez que là aussi il dit qu'il avait été mis à part dans le sein de sa maison avant même sa naissance d'accord pour autant effectivement comme nous avons tous été conçus dans le péché nous sommes par nature des enfants de colère il n'est homme animal rébelle c'est pourquoi il pouvait persécuter l'église mais lorsqu'il plut à Dieu autant marqué lui qui l'avait mis à part dans le sein de sa mère de l'appeler pas sa grâce et de révéler en lui son fils afin qu'il l'annonçasse parmi les païens parmi les païens il a fait il a fait son travail d'accord au point que effectivement les églises de judé qui ne le connaissait point de visage avait entendu seulement dire que celui qui autrefois nous persécuter annonce maintenant la foi qui s'efforça alors qui s'efforçait de détruire ainsi chers frères et sœurs pour ce qui concerne les dons spirituels explique l'apôtre Paul au Corinthien je ne veux pas frères que vous soyez dans l'ignorance il y a diversité de dons mais le même esprit diversité de ministère mais le même seigneur diversité d'opération mais le même Dieu qui opère tout en tous or à chacun la manifestation l'esprit est donné pour l'utilité commune en effet à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse à un autre une parole de connaissance selon le même esprit à un autre la foi par le même esprit à un autre le don des guérisons par le même esprit à un autre le don d'opérer des miracles à un autre la prophétie à un autre le discernement des esprits à un autre la diversité des langues à un autre l'interprétation des langues un seul et même esprit opère toutes ces choses les distribuer à chacun en bâcle comme il veut et Dieu a établi dans l'église premièrement les apôtres secondairement les prophètes troisièmement les docteurs ensuite ceux qui ont le don des miracles puis ceux qui ont les dons de guérir de secourir de gouverner de parler diverses langues tous sont-ils apôtres tous sont-ils prophètes tous sont-ils docteurs tous ont-ils le don des miracles tous ont-ils le don des guérisons tous parlent-ils la langue tous interprètent-ils donc Dieu selon le bon plaisir de sa volonté la mesure de sa grâce distribue ses dons en particulier à chacun comme il le veut selon le bon plaisir de sa volonté on est aussi là dans un cas de prédestination il a fait dans la vie de Jérémie il a fait dans la vie dans la vie de l'apôtre Paul relevons également chers frères et sœurs pour être tout à fait complet que la prédestination fut aussi le lot de grands hommes d'état comme le gouverneur Joseph ou encore le roi David chers frères et sœurs c'est le livre de la Genèse du chapitre 37 au chapitre 46 qui nous relate de l'histoire de Joseph fils de Jacob qu'un commentateur fidèle de la Bible intitula fort à propos du rêve à la réalité contre son gré c'est une histoire extraordinaire chers frères et sœurs écrite d'avance et révélée avec puissance à travers deux songes prémonitoires de l'enfant alors âgé de 17 ans indiquant la gloire à venir qu'il était réservé notamment sa supériorité en gloire en renom et en magnificence dans toute la maison de Jacob son père et qui après d'avoir échappé miraculeusement au complot de ses frères qui par jalousie voulait le faire mourir et s'est résolu in extremis à le vendre pour un cycle d'argent à d'angélique marchand ismaélite qui vient providentiellement de la passer faisant route vers l'Egypte ou à leur tour le vendir comme esclave à Potiphar officier de Pharaon chef des gardes et qui après un séjour étonnant en prison finira gouverneur de tout le pays d'Egypte selon le propre dessein de Dieu réalisant chers frères et soeurs tout ce qui avait été écrit d'avance est révélé auparavant dans les deux songes prémonitoires de l'enfant Joseph qui vécut l'arrachement brutal de la maison de son père comme une affliction un enlèvement un vol contre son gré s'agissant du roi David il nous suffira pour le moment de citer le somme 22 selon qu'il est écrit oui tu m'as fait sortir du sein maternel tu m'as mis en sûreté sur les mamelles de ma mère dès le sein maternel j'ai été sous ta garde dès le ventre de ma mère tu as été mon Dieu alors j'ai pris la peine de prendre de citer le prophète Jérémie de citer l'apôtre Paul de citer le roi David ou encore le gouverneur Joseph qui avait été prédestiné comme vous le voyez pour vous expliquer que la prédestination n'est pas une invention c'est une réalité c'est une réalité et vous ferez face à plusieurs objections d'accord dont la réfutation sorte du cadre de la présente conférence pour que nous ne dispersions pas mais vous verrez que toutes ces objections s'écroulent d'elles-mêmes lorsque vous voulez en faire une application d'accord que ce soit à la vie de Jérémie à la vie de de l'apôtre Paul à la vie du roi David ou encore à la vie de Joseph fils de Jacob gouverneur du pays vous verrez que ça s'effondre donc effectivement ça ne tient pas toutes les objections ne tiennent pas et moi j'ai décidé de ne plus perdre le temps dessus je vous donne ces exemples-là et vous en ferez des applications vous verrez qu'effectivement ce ne sont que des inepties des élucubrations alors chers frères cela dit donc la prédestination des lieux de Dieu au salut constitue aussi une bonne nouvelle et un acte d'amour nous l'avons vu selon qu'il est écrit que dirons-nous donc à l'égard de ces choses nous sommes là dans la suite en fait de la présentation de la chaîne d'or de l'élection de la grâce si Dieu est pour nous qui sera contre nous lui qui n'a pour épargner son propre fils mais qui l'a livré pour nous tous comment donnera-t-il pour aussi toutes choses avec lui qui accusera les élus de Dieu c'est Dieu qui justifie qui les condamnera Christ est mort bien plus il est ressuscité il a la droite de Dieu et il intercède pour nous qui nous séparera de l'amour de Christ sera-t-il la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée selon que l'été Christ est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour qu'on nous regarde comme des brébis destinés à la boucherie mais dans toutes ces choses écrit l'apôtre Paul nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés car j'ai l'assurance écrit-il que ni la mort ni la vie ni les anges ni les dominations ni les choses présentes ni les choses à venir ni les puissances ni la hauteur ni la profondeur ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifestant en Jésus-Christ notre Seigneur Chers frères et Sœurs Cette bonne nouvelle de la prédestination des îles de Dieu est retenue injustement captive je l'ai dit par le diable et ses émissaires dans les églises notamment par la voix des apôtres l'évangile de la gloire de l'homme qui s'évertue à la cacher grossièrement en demandant de ne pas en parler de peur d'être compris de travers prétexte-t-il allant jusqu'à nier contre toute évidence son existence dans l'écriture d'accord or nous avons vu précédemment comment le verbe prédestiné à travers son participe à s'y revenait par quatre fois deux fois dans l'épidopole explicitement dans l'épidopole deux fois dans l'épidopole deux fois dans l'épidopole aux romains et plus habilement chers frères et sœurs en reconnaissant son caractère biblique mais pour mieux la dénaturer et la vider de sa substance et de son intérêt mais chers frères et sœurs l'apôtre Paul nous l'a souvent rappelé la parole du Dieu ne saurait être liée car les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles mais elles sont puissantes chers frères et sœurs par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses avec le rouleau du chapitre 9 l'épidopole aux romains à la main nous renversons les raisonnements chers frères et sœurs et toutes auteurs qui s'élèvent contre la connaissance du Dieu qui justifie l'impie et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de la parole de Dieu avec lui chers frères et sœurs nous sommes prêts aussi à détecter toute falsification et torsion du sens des écritures le cas échéant alors chers frères et sœurs de quoi nous parle le rouleau du chapitre 9 l'épidopole aux romains alors ce rouleau chers frères et sœurs nous présente les voies incompréhensibles et insondables de Dieu en matière de salut à travers l'élection d'Isaac et de Jacob et la réprobation d'Ismaël et d'Isaü comme type d'élection du peuple de Dieu encore connu sous le vocable de l'élection de la grâce valable aussi bien pour les juifs que pour les païens aussi bien dans le temps présent que dans le temps passé selon qu'il est écrit de même aussi dans le temps présent il y a un reste selon l'élection de la grâce ainsi nous a-t-il appelé non seulement d'entre les juifs mais encore d'entre les païens ce rouleau nous présente chers frères et sœurs le plan de miséricorde du Dieu qui justifie l'impie du Dieu qui impute la justice sans les oeuvres du Dieu qui pardonne les iniquités et couvre les péchés du Dieu qui n'impute pas à l'homme son péché il s'agit du plan de salut de l'homme cela est attesté formellement chers frères et sœurs par la mention explicite des enfants de Dieu en Romains 9-8 si vous avez été attentif des enfants de la promesse en Romains 9-8 également du peuple de Dieu des fils du Dieu vivant et des bien-aimés dont il n'y a aucun doute qu'il s'agisse ici du plan de salut de l'homme qu'il est question du salut de l'homme contrairement à ce qu'effectivement certains esprits inténébris veulent vous faire croire on est en plein dans le salut de l'homme dans les voies de salut les voies de salut les voies de salut de Dieu d'accord cela est attesté par la mention des enfants de Dieu d'accord lorsqu'on parle des enfants de Dieu on parle du salut des enfants de la promesse du peuple de Dieu et des fils du Dieu vivant et des bien-aimés il s'agit d'un acte d'amour nous l'avons vu d'un plan de miséricorde et non de condamnation il faut comprendre la nuance il s'agit d'un plan de miséricorde et non de condamnation si vous ne comprenez pas ça vous allez tout comprendre de travers d'un choix souverain et discrétionnaire de Dieu discrétionnaire j'ai dit qui confère à quelqu'un la libre décision donc qui confère à Dieu la libre décision et nous l'allons vu pourquoi en raison de l'absolu de l'incapacité l'incapacité totale de l'homme l'absolu incapacité de l'homme animal de la servitude de sa volonté Dieu ne peut rien attendre de lui donc il s'agit d'un acte d'amour d'un plan de miséricorde et non de condamnation d'un choix souverain et discrétionnaire de Dieu selon le bon plaisir de sa volonté son propre dessin sans aucune considération de quelque capacité humaine ou plutôt en raison précisément de l'absolu incapacité de l'homme animal cadavre spirituel dont Dieu ne peut rien attendre selon le décret l'homme animal ne reçoit pas les choses l'esprit de Dieu l'homme animal n'accepte pas les choses l'esprit de Dieu l'homme animal refuse les choses l'esprit de Dieu pourquoi car ils sont une folie pour lui normal personne ne pourrait accepter ce qui lui semble faux et il ne peut les connaître il ne peut les aimer parce que c'est spirituellement qu'on en juge or lui il est spirituellement mort il s'agit chers frères et sœurs téléspectateurs de Ange Mbolo TV d'un plan de miséricorde divine qui ne regarde point aux œuvres de justice hors de portée de l'homme animal dont toute la justice est pire qu'un vêtement souillé il s'agit d'un plan de miséricorde qui ne regarde pas à la foi de l'homme animal qui ne peut sauver car plus naine que celle des démons vous vous souvenez que dans l'épître de Jacques il disait à un contestataire tu crois qu'il y a un seul Dieu les démons le croient aussi et ils en tremblent la foi des démons ne sert à rien ne peut pas sauver et la foi de l'homme animal est plus naine que celle des démons si la foi des démons ne peut pas sauver quand sera-t-il de la foi de l'homme animal nous on parle de la foi à salut qui est un don de Dieu selon qu'il est écrit c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi du don de la foi et naturellement cela ne vient pas de vous c'est le don du Dieu car vous avez été fait la grâce par rapport à Christ de croire en lui vous avez été fait le privilège par rapport à Christ de croire en lui il s'agit chers frères et sœurs d'un plan de miséricorde qui ne regarde pas aux mérites imaginaires de l'homme les mots ici ont un sens imaginaire c'est qu'il n'a aucune réalité qui se passe seulement dans la tête de l'homme mais sans aucune réalité donc il s'agit d'un plan de miséricorde qui ne regarde pas aux mérites imaginaires de l'homme c'est à dire aux œuvres imaginaires que Dieu aurait vu d'avance à la foi imaginaires que Dieu aurait vu d'avance c'est ce qu'on entend souvent à la piété imaginaire que Dieu aurait vu d'avance au bien imaginaire que Dieu aurait vu d'avance comme si l'homme animal chèvre et sœur dans sa mort spirituelle et la servitude de sa volonté en était capable selon qu'il est écrit et nous sommes là dans Romains 9, 10 à 13 et de plus il en fut ainsi de Rébéka qui conçut du seul Isaac notre père car quoi que les enfants ne fussent pas encore nés et qu'il ne se fait ni bien ni mal afin que le dessein de l'action de Dieu subsista sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle il fut dit à Rébéka l'aîné sera assujetti au plus jeune selon que l'est écrit j'ai aimé Jacob et j'ai haï un Esaïe d'accord l'épître de Paul aux Romains exclut ainsi chers frères et sœurs toute idée de salut par les œuvres et les mérites d'accord en cela elle s'accorde harmonieusement avec les épîtres de Paul aux Éphésiens à Tite et à Timothée selon que l'est écrit ce n'est point pas les œuvres afin que personne ne se glorifie afin que ni chien ne se glorifie devant Dieu en effet Dieu nous a sauvés écrit l'apôtre Paul à Tite et à Timothée je vais dire donc Dieu nous a sauvés et lui de Dieu non à cause des œuvres de justice que nous ayons faites mais selon sa miséricorde par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre sauveur afin que justifié par sa grâce nous devenons en espérance héritiers de la vie éternelle ça c'est l'épître de Paul à Tite effectivement cette parole est certaine et je veux que tu affirmes ces choses dira-t-il à Tite afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres voilà ce qui est bon et utile aux hommes mais évite les discussions folles les généalogies les curés les disputes relatives à la loi car elles sont vaines et inutiles et dans son épître à Timothée dans sa seconde épître à Timothée l'apôtre Paul écrit Dieu nous a sauvés et nous a adressés une saine vocation non à cause de nos œuvres mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus Christ avant les temps éternels l'épître de Paul aux Romains chers frères et sœurs en écartant toute idée de salut par les œuvres comme nous l'avons vu disqualifier en conséquence l'idée d'une prédestination sans la présence divine laquelle regarde aux œuvres en effet chers frères et sœurs cette conception rivale de l'élection de la grâce et de la prédestination reconnaît le choix souverain de Dieu avant la fondation du monde ainsi que son appel efficace en déniant cependant son caractère discrétionnaire en fondant chers frères et sœurs le choix de Dieu sur la faculté de Dieu de prévoir et de connaître les choses à venir il vide ainsi comme je l'ai dit précédemment la prédestination de tout de tout son intérêt donc là ils disent reconnaître fallacieusement reconnaître le choix souverain de Dieu dès avant la fondation du monde ainsi que son appel efficace mais il lui dénie son caractère discrétionnaire en fondant le choix de Dieu sur la présence de Dieu donc selon cette conception rivale de la prédestination Dieu aurait vu d'avance les bonnes œuvres le bien la foi et la piété de Jacob et les mauvaises œuvres le mal et l'impiété d'Esaü qui ont guidé et fondé son choix objectif et impartial il s'agit clairement chers frères et sœurs vous l'avez compris d'un salut par les œuvres en contradiction flagrante avec les écritures et d'une falsification et torsion du sens des écritures selon ce qui est écrit quoi que les enfants ne fussent pas inconnus et qu'il ne se fait ni bien ni mal afin que le dessin de l'élection de Dieu subsiste sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle Iffidia Rebekah l'aîné sera assujetti au plus jeune la falsification et torsion du sens des écritures devient encore plus manifeste dans le cas d'élection d'Isaac et la reprobation d'Isaü quand on se remémore chers frères et sœurs les six consenses particulières ayant entouré la venue au monde d'Isaac dont la naissance humainement parlant je l'ai souvent dit n'était pas envisageable et qui est donc tout entier l'ouvrage de Dieu né un nom du sang ni de la volonté de la chair ni de la volonté de l'homme mais de Dieu car il est écrit chers frères et sœurs qu'Abraham a eu deux fils un de la femme esclave et un de la femme libre mais celui de l'esclave n'a qu'il soit la chair et celui de la femme libre n'a qu'il soit en vertu de la promesse ces choses sont allégoriques explique l'apôtre Paul car ces femmes sont deux alliances l'une du mont Sinaï enfantant pour la servitude c'est Aga car Aga c'est le mont Sinaï en Arabie et elle correspond à la Jérusalem actuelle qui est dans la servitude avec ses enfants mais la Jérusalem d'en gros est libre c'est notre mère car il est écrit réjouis-toi stérile toi qui n'enfante point éclate épouse écrite toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celles qui étaient mariées pour vous frère écrit l'apôtre Paul comme Isaac vous êtes enfant de la promesse et de même qu'alors celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit ainsi en est-il encore maintenant mais que dit l'écriture chasse l'esclave et son fils car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël et pour être les enfants d'Abraham ils ne sont pas tous sa postérité mais il est dit Anisak sera nommé pour toi une postérité c'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité voici en effet la parole de la promesse inconditionnelle il reviendra à cette même époque et Sarah aura un fils à cet égard chers frères et soeurs réitérons que les six consciences particulières ayant entouré l'avenir au monde de l'Iraq marqué notamment par la stérilité de sa mère Sarah elle ne pouvait plus espérer avoir des enfants en désespoir de cause elle avait donné Aga sa servante à son mari pensant ainsi obtenir des enfants par elle son âge avancé 90 ans elle était plus en état d'avoir des enfants la réserve de ses parents face à la promesse inconditionnelle de l'éternel Dieu ils ne se sont pas reconnus dans la promesse Abraham a carrément dit à Dieu qu'Ismaël oh éternel qu'Ismaël vive il est tombé sur sa face il a dit à Dieu oh qu'Ismaël vive devant ta face Sarah pareil Ari dont c'était pas leur projet eux ils n'avaient pas de problème ils avaient déjà leur héritier fils aîné un à la maison d'Abraham c'était c'était Ismaël la présence d'un héritier fils aîné dans la maison d'Abraham son père à l'occurrence Ismaël et la naissance inenvisageable de l'enfant prouve à suffisance que la naissance d'Isaac c'est à dire sa conception et sa mise au monde est l'ouvrage de Dieu Isaac est l'ouvrage de Dieu c'est un miracle de Dieu un don gratuit de Dieu selon le propre dessein de Dieu arrêté d'avance dès avant la fondation du monde sans aucune considération de quelques capacités humaines ou plutôt en raison précisément de l'absolue incapacité incapacité humaine c'est de cela c'est de ça un chef résisteur qu'il s'agit on ne peut pas dire que Dieu a fait le choix d'Isaac parce qu'il avait vu une expérience particulière la naissance d'Isaac n'était même pas envisageable donc c'est pas ce dont il est qui sont c'était seulement selon son propre dessein Isaac est enfant de la promesse c'est tout c'est pourquoi aussi chers frères et soeurs dans son épître aux Ephésiens l'apôtre Paul pouvait tout souligner que ce n'est point par les oeuvres car c'est par grâce que vous êtes sauvés or si c'est par grâce explique-t-il ce n'est plus par les oeuvres autrement la grâce n'est plus une grâce et si c'est par les oeuvres ce n'est plus une grâce autrement l'oeuvre n'est plus une oeuvre chers frères et soeurs la suite du chapitre 9 de l'épître de Paul aux Romains selon que l'est écrit que dirons-nous donc y a-t-il un dieu de l'injustice achève la disqualification de l'idée d'une prédestination selon la présence divine laquelle regarde objectivement et impartialement aux oeuvres et ne saura en conséquence appeler et convoquer un tel questionnement en effet chers frères et soeurs rendus à cette étape de son argumentaire et en ouvrant logiquement et naturellement la querelle de l'injustice du dieu habiterait qui ne regarde point aux oeuvres des hommes pour faire ses choix qui ne considère pas leur mérite ni ne tient compte ni du bien ni du mal pour se déterminer l'apôtre Paul chers frères et soeurs écarte de facto l'idée d'une prédestination selon la présence divine laquelle regarde objectivement et impartialement aux oeuvres et ne saura à ce titre donner lieu à contestation polémique ou querelle pour indiquer chers frères et soeurs que la prédestination querellée et objet des oracles de dieu rapporté dans son épître est selon chers frères et soeurs le bon plaisir de la volonté de dieu un bon plaisir perçu a priori et à contrario comme procédant de l'habit et de l'injustice en effet chers frères et soeurs la présence divine attribut divin digne de louange comme vous le savez vertueux qui mérite l'approbation honorable estimable impartial objectif honnête juste pur aimable vrai incontestable et incontesté objet notamment de la prophétie publique et qui est la connaissance infaible que dieu à l'avenir du monde de l'humanité et de toutes choses et cela dans le moindre détail la faculté qu'a dieu de prévoir et de connaître les choses à venir ne pourrait appeler et convoquer un tel une telle querelle dieu regardant objectivement et impartialement aux choses à venir dieu étant donc absente un de tout reproche de toute critique en conséquence nous dirons que si la question de l'injustice des voix de dieu dans le salut s'oppose à ce niveau de l'argumentaire de l'apôtre Paul nous en déduisons logiquement que c'est précisément parce que dieu dans cette occurrence est accusé d'agir non selon sa précience impartiale objective et louable mais plutôt de façon arbitraire sans regarder ni tenir compte des oeufs sans regarder ni tenir compte des mérites sans regarder ni tenir compte du bien sans regarder ni tenir compte du mal selon le bon plaisir de sa volonté arbitrairement c'est dit que la prédestination au sens de l'apôtre Paul est selon le bon plaisir de la volonté de dieu chers frères et sœurs téléspectateurs de ange on boulot tv cette déduction faite y a-t-il de l'injustice en dieu loin de là répond l'apôtre Paul car rappelle-t-il l'élection de la grâce n'est pas un plan de condamnation mais bien plutôt de miséricorde nous l'avons dit selon clair écrit car il dit à Moïse car l'éternel dit à Moïse je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde et j'aurai compassion de qui j'ai compassion je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde or comme vous le savez chers frères et sœurs la mésécorde n'est pas un droit et personne en conséquence ne saurait l'exiger il y aurait injustice de la part de Dieu chers frères et sœurs si Dieu avait dit je condamnerai qui je condamnerai car en cette occurrence il y aurait risque de condamner même l'innocent en effet l'injustice fondamentalement comme vous le savez consiste à condamner l'innocent ou à lui faire tort l'éternel chers frères et sœurs est un Dieu juste qui ne condamne point l'innocent ni de lui faire tort en effet il n'est nulle part écrit dans la parole de Dieu je condamnerai qui je condamnerai mais il est plutôt écrit il dit à Moïse je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde et j'aurai compassion de qui j'ai compassion je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde c'est pourquoi j'insistais pour que vous compreniez qu'il s'agit point d'un plan de condamnation l'élection la grâce la prédestination des yeux de Dieu au salut n'est point un plan de condamnation mais bien plutôt un plan de miséricorde comme le maître de la maison dans la parabole les ouvriers lui est à différentes heures l'éternel ici chers frères et sœurs téléspectateurs de Ange Mbolo TV fait simplement de son bien ce qu'il veut en l'occurrence il le distribue gratuitement à ceux qui n'y ont point droit au regard de leur vie d'impiété et d'iniquité selon que l'est écrit ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux ou vois-tu d'un mauvais œil que je sois bon plutôt que de l'injustice chers frères et sœurs il faudrait au contraire souligner la bonté de Dieu et son amour ineffable envers ses élus ainsi que la méchanceté de l'homme animal qui voit d'un mauvais œil que Dieu soit bon dans sa conception singulière de la justice déformée par sa propre injustice l'homme animal aurait préféré que tous périr également dans les temps ardents de fait et de sauf c'est-à-dire pareillement de la même façon de la même manière si l'élection de la grâce ne peut pas me profiter il faut que ça ne profite à personne voilà ce qu'il entend par justice pour mieux illustrer cette vérité de la justice de Dieu dans l'élection de la grâce il nous suffira chers frères et sœurs de convoquer l'analogie avec les pourboires donner à titre de gratification à des serveurs dans les cafés les restaurants les hôtels les taxis d'accord ainsi nous dirons que l'élection la grâce est semblable au pouvoir d'accord un client il est libre de d'en donner à l'un de ne pas en donner à l'autre qu'on ne le traitera pas d'un juste il est libre de même pas en donner de donner ou juste de pas en donner demain de donner à x dépend de donner à y ne pas donner à z on ne traiterait pas pour cela d'un juste nous évoluons sur des plans différents de celui de la justice et de l'injustice c'est le domaine du bon plaisir c'est le domaine du choix discrétionnaire du client du choix discrétionnaire de Dieu je rappelle que le bon plaisir c'est la volonté arbitraire la volonté arbitrairement exprimée la volonté exprimée par le seul fait qu'elle agrée à celui qui parle en dehors de toute règle l'adjectif arbitraire signifie qu'il dépend de la seule volonté n'est pas liée par l'observation de règle on dira aussi qu'il dépend du bon plaisir on dira aussi discrétionnaire je préfère mieux que vous reteniez le mot discrétionnaire parce que lui effectivement il garde toute sa neutralité contrairement à arbitraire qui peut avoir une connotation qui peut à tort avoir une connotation négative discrétionnaire je l'ai dit c'est qu'il confère à quelqu'un la libre décision en l'occurrence ici Dieu a la libre décision parce que en fait la loi nous condamne tous personne n'est à la hauteur des saintes des saintes exigences des hautes exigences de la parole de Dieu donc nous sommes tous condamnés en ce moment il a la libre décision de sortir qu'il veut de l'état ardent de fait de souffle s'introduire dans 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 sa grâce dans dans son royaume c'est ce dont il est c'est ce dont il est c'est ce dont il est question ainsi donc chers frais de ce dira l'apôtre Paul cela ne dépend ni de celui qui veut ni de celui qui court mais de Dieu qui fait miséricorde voilà car l'écriture dit à diapha je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance et afin que mon nom soit publié par toute la terre donc je t'ai abandonné dans ta rébellion dans ta révolte esprit pour montrer en toi ma puissance et afin que mon nom soit publié par toute la terre pharaon s'était montré rebelle et Dieu l'a seulement abandonné enfoncé davantage ainsi il fait miséricorde à qui il veut et l'inducie qu'il veut il fait miséricorde à qui il veut et l'abandon qu'il veut dans sa mort spirituelle chers frais et soeurs dans la dernière partie de son argumentaire et en dépit de l'effronterie abjecte de son objecteur qui dans sa présomption à la folie d'obscur si les desseins de Dieu part des discours sans intelligence parlant sans les comprendre de merveille qui les dépasse et qui ne conçoit pas oubliant même jusqu'à sa bile place de créature face au créateur le tout puissant grand par la force par la justice par le droit souverain dont la majesté est redoutable et qui ne répond pas ni ne porte les regards sur aucun sage et que les hommes sages comme ils craignent selon que l'être écrit c'est l'éternel qui fasse ce qui lui semblera bon l'apôtre Paul chère frère de Seul n'essaye pas par quelques artifices et notre propre justice d'arrondir les angles et de du lieu son message si humiliant pour la présomption de l'esprit humain comme pour plaire aux hommes comme s'ils désiraient leur faveur et non celle de Dieu et rendre ainsi les voix de Dieu en matière d'élection la grâce plus compatible acceptable et recevable pour la vanité du coeur humain présomptueux selon que l'être écrit le fils de l'homme s'en va selon ce qui est déterminé mais malheur à l'homme par qui il est livré mieux vaudrait pour cet homme qui ne fut pas né les réprouvés chers frères et sœurs écrit l'apôtre Paul ont été formés pour la perdition Dieu ayant en vue un bien supérieur en l'occurrence montrer sa colère à l'égard du péché le péché des élus c'est ça qui compte les autres ça ne compte pas et faire connaître sa puissance en jugeant le monde autrement comment Dieu jugerait-il le monde comment Dieu jugerait-il le méchant comment Dieu jugerait-il l'impie ainsi que l'infini richesse de sa grâce par sa bonté envers des vases de miséricorde là d'avance préparés pour la gloire mais malheur chers frères et sœurs ont réprouvé à cause de leur désobéissance et de leur vie d'impiété et d'iniquité mieux vaudrait pour eux pour paraphraser le Seigneur de gloire Jésus-Christ qui ne fut pas né en effet chers frères et sœurs à aucun moment l'apôtre Paul n'évoque la présence divine mais bien plutôt il va même au-delà du bon plaisir de la volonté de Dieu pour introduire la catégorie biblique du droit souverain de Dieu dont parlait Job et qu'on peut définir comme le droit du potier sur l'agile suprême émination pour la présomption de l'homme selon que l'est écrit tu me diras pourquoi blâme-t-il encore car qu'est-ce qui résiste à sa volonté il n'avait donc à sauver tout le monde oh homme toi plutôt qui es-tu pour contester avec Dieu le vase d'agile dira-t-il à celui qui l'a formé pourquoi m'as-tu fait ainsi le potier n'est-il pas maître de l'agile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil et que dire si Dieu voulait montrer sa colère à l'égard du péché et faire connaître sa puissance à supporter avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition que cela s'acclaire et cela voulait faire connaître la richesse de sa grâce envers des vases de miséricorde là d'avance préparée pour la gloire ainsi nous a-t-il appelé de la sorte nous a-t-il appelé de cette façon de cette manière selon ce plan de miséricorde selon l'élection la grâce selon la prédestination non seulement d'entre les juges mais encore d'entre les païens ainsi chers frères et soeurs l'humanité est divisée en deux groupes d'hommes d'une part on a les vases de miséricorde et d'honneur ce sont les élus de Dieu ses héritiers les appelés que Dieu a d'avance préparé pour la gloire et d'autre part on a les vases de colère et d'un usage vil ce sont les réprouvés formés pour la perdition Dieu ayant en vue un bien supérieur et que Dieu a supporté avec une grande patience ainsi chers frères et soeurs la prédestination selon la présence divine ne résiste au point à l'épreuve du feu de la parole de Dieu c'est une falsification de la parole de Dieu et une torsion des écritures elle qui enseigne le salut par les oeuvres il en est de même de la prédestination salutifique universelle qui elle est plus grossière d'accord et qui en déclarant que tous sont prédestinés tous existent sous le signe l'amour que personne n'est reprouvé ni le choix souverain et discrétionnaire de Dieu dès avant la fondation du monde ainsi que son appel efficace dans cette autre conception arminienne Dieu n'a pas déterminé si tel individu serait sauvé ou non mais quel serait le sort de ceux qui croiraient cette conception rivale et de la prédestination propre à l'église catholique romaine ne résiste pas longtemps à la chaîne d'ordre la grâce selon que l'est écrit nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu car ceux qu'il a connus d'avance il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils afin que son fils le premier n'ait entre plusieurs frères et ceux qu'il a prédestinés il les a aussi appelés et ceux qu'il a appelés il les a aussi justifiés ceux qu'il a justifiés les a aussi glorifiés en effet chers frères et sœurs vous l'avez compris c'est le même groupe de personnes que Dieu a connus d'avance prédestinés appelés justifiés glorifiés à savoir les îles de Dieu et personne d'autre or si tous sont prédestinés tous sont aussi appelés justifiés glorifiés en conséquence personne n'irait en enfer ça c'est un blasphème cette conception rivale de la prédestination au contraire à l'évangile du Seigneur de gloire à Jésus Christ qui a clairement enseigné l'état ardent de feu et de souffre pour achever de confondre chers frères et sœurs les apôts de la prédestination salvifique universelle il nous suffira de citer de façon non exhaustive les nombreux versets la parole de Dieu qui mentionne explicitement la catégorie sotériologique des élus de Dieu qu'il nie selon qu'il est écrit qui accusera les élus de Dieu comme des élus de Dieu saint et bien-aimé revêtez-vous d'entrailles de miséricorde de bonté d'humilité de douceur de patience pierre rapport de Jésus Christ à ceux qui sont étrangers dispersés dans le pont la Galatie la Cappadote l'Asie et la Bithynie et qui sont élus de Dieu le Père par la sanctification de l'Esprit afin qu'ils deviennent obéissants non pas parce qu'ils sont obéissants mais afin que et qu'ils participent à l'expression du sang de Jésus Christ que la grâce et la paix vous soient multipliées et si le Seigneur n'avait abrégé ces jours dit le Seigneur Jésus Christ personne ne serait sauvé mais les a abrégés à cause des élus qu'il a choisis ils sont ridicules et si ces jours n'étaient abrégés personne ne serait sauvé mais à cause les élus seront abrégés c'est pourquoi je supporte tout à cause des élus a écrit l'apôtre Paul afin qu'ils aussi obtiennent le salut qui est en Jésus Christ avec la gloire éternelle salut Rufus l'élu du Seigneur tous les habitants de la terre l'adoreront ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra parce qu'il y a le Seigneur des seigneurs et le roi des rois et les appelés les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi pour nous frères et bien-aimés du Seigneur écrit l'apôtre Paul au-dessus haut de la société salonicien nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut Dieu vous a élu dès le commencement pour le salut par la sanctification l'esprit par la foi en la vérité nous savons frères et bien-aimés de Dieu que vous avez été élu vous avez été choisi écrira-t-il au Thessaloniciens notre évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement comme dans le cas de l'appel général externe mais avec puissance avec l'esprit saint et avec une pleine persuasion ça c'est l'appel interne particulier efficace de Dieu Jude serviteur de Jésus et frère de Jacques à ceux qui ont été appelés appel interne particulier efficace de Dieu qui soyez bien en Dieu le Père et gardés pour Jésus Christ que la miséricorde la paix et la charité vous soient multipliées Simon Pierre serviteur à peau de Jésus Christ à ceux qui ont reçu un partage une fois du même prix que la note notamment un partage c'est à voir comme don naturel Paul serviteur de Dieu à peau de Jésus Christ pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité qui est selon la piété dont lui travaillait que pour les élus de Dieu et de plus il en fut ainsi de Rebecca écrit la porte au Paul qui conçut du seul exact notre père car quoi que les enfants ne fussent pas encore nés et qu'ils ne se fèrent ni bien ni mal afin que le dessein de l'action de Dieu suffissa sans dépendre des oeufs et par la seule volonté de celui qui appelle il fut dit à Rebecca l'aîné sera assujetti au plus jeune selon qu'il est écrit j'ai aimé Jacob et j'ai haï et Esaü si quelqu'un a des oreilles qui l'entend donc vu qu'il y a bien une élection il y a bien une élection de Jacob une réprobation des aïe avant la naissance des enfants et les gens viennent vous dire puisque personne il n'y a pas de lui il n'y a pas de réprouver ainsi chers frères et soeurs à la lumière du roublot du chapitre 9 l'épître de Paul au romain la prédestination des huiles de Dieu salut effort biblique elle n'est ni salvifique universel d'accord elle n'est ni selon la présence divine mais elle est selon le bon plaisir de la volonté de Dieu selon qu'il est écrit Dieu nous a élus avant la fondation du monde Dieu nous a choisis avant la fondation du monde Dieu nous a aimés avant la fondation du monde pour que nous soyons sains irrépréhensibles devant lui non pas parce que nous étions sains irrépréhensibles devant lui mais pour que afin que nous ayons prédestinés dans son amour voilà à être ses enfants d'adoption par Jésus Christ selon le bon plaisir de sa volonté à la louange de la gloire de sa grâce nous accordée en son bien-aimé cette parole est certaine et je veux que tu affirmes ces choses afin que ceux qui ont cru ton Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes voies voilà ce qui est bon et utile aux hommes mais vis les discussions folles les généalogies les curés les disputes relatives à la loi car elles sont vaines et inutiles croyez chers frères et sœurs qu'il électionne la grâce est votre salut comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée c'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre dont les personnes les ignorantes et malaffirmées tordent le sens comme celui des autres cultures pour leur propre ruin chers frères et sœurs téléspectateurs de 11 Jambolo TV le temps me manquerait pour parler de ces points difficiles à comprendre j'ai dit que leurs réfutations sortaient du cadre de notre conférence qui s'étendrait inutilement nous les avons déjà évacués à l'occasion d'autres conférences nous vous renvoyons à ces conférences et nous avons esquissé ils les avons esquissé à l'amorce du livre j'ai dit que toutes ces objections il faut les appliquer donc au prophète Jérémie à l'apôtre Paul il faut les appliquer au roi David il faut les appliquer à Joseph un fils de Jacob gouverneur d'Egypte et vous voyez que vous verrez que ce sont que des inepties ça ne tient pas l'objectif ici était pour moi d'éveiller votre conscience à la prédestination des us de Dieu au salut à l'élection la grâce en dehors de laquelle croyez-moi je l'ai souvent dit personne ne serait sauvé comme l'atteste effectivement l'entretien entre le Seigneur de gloire Jésus-Christ et l'homme et l'homme riche selon qu'il est écrit et voici un homme s'approcha et dit à Jésus maître que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle il lui répondit pourquoi m'interroge ce qui est bon un seul est bon si tu veux entrer dans la vie observe les commandements lesquels lui dit-il et Jésus répondit tu ne tueras point tu ne commettras point d'adultère tu ne déroberas point tu ne diras point faux témoignage honore ton père et ta mère et tu aimeras ton prochain comme toi-même le jeune homme lui dit j'ai observé toutes ces choses que me manquent-il encore Jésus lui dit si tu veux être parfait va va ce que tu possèdes donne-le au pauvre et tu auras un trésor dans le ciel ça c'était pour l'éprouver pour voir si effectivement il n'avait pas d'idol dans le coeur si effectivement le Seigneur Christ était tout ce qu'il avait si Dieu était tout ce qu'il avait de chair selon qu'il est écrit là où est ton trésor là aussi sera ton coeur mais effectivement la suite nous montra effectivement qu'il adorait le Seigneur Christ de la bouche il l'honorait de la bouche mais il en était éloigné du coeur donc Jésus lui dit si tu veux être parfait va va ce que tu possèdes donne-le au pauvre et tu auras un trésor dans le ciel puis viens et suis-moi après d'avoir entendu ces choses chers frères et sœurs le jeune homme s'en alla tout triste le Seigneur dit car c'est parce qu'il avait de grands biens Jésus dit à ses disciples je vous le dis en vérité un riche entrera difficilement dans le rhum des cieux je vous le dis encore il est plus facile à un chameau de passer par le trou du négret qu'à un riche d'entrer dans le rhum de Dieu les disciples chers frères et sœurs et entendant du cela fut très obtenu et dit qui peut donc être sauvé Jésus les regarda et leur dit aux hommes cela est impossible mais à Dieu tout est possible c'est ce que nous cessons de dire ce sont les premiers redouillements des oracles de Dieu le salut est inaccessible à l'homme en dehors de l'élection de la grâce les disciples furent encore plus étonnés et ils se dirent les uns aux autres et qui peut être sauvés Jésus les regarda et dit cela est impossible aux hommes mais non à Dieu car tout est possible à Dieu comprenez cela ceux qui l'écoutaient dire et qui peut être sauvés Jésus répondit ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu c'est pourquoi croyez que l'élection de la grâce est votre salut il n'y a pas de salut en dehors de l'élection de la grâce en dehors de l'élection de la grâce personne ne serait sauvé ainsi donc parle de l'éternel que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse que le fort ne se glorifie pas de sa force que le riche ne se glorifie pas de sa richesse mais que celui qui veut se glorifier se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître de savoir que je suis l'éternel qui exerce la bonté le droit et la justice sur la terre car c'est à cela que je prends plaisir dit l'éternel selon que l'est écrit toute grâce excellente écrira l'apôtre Jacques dans son épître et tout dom parfait descendre d'en haut du pied et des lumières chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation nous sommes donc parvenus chers frères et soeurs au thème de notre conférence et qui était consacré à la révélation de la prédestination des élus de Dieu au salut à la lumière effectivement du rouleau du chapitre 9 de l'épître de Paul aux Romains ces choses effectivement que vous n'entendrez nulle part ces choses que le diable et ses émissaires sur la terre dans les églises vous cachent pour vous enfermer pour vous tourmenter par la loi qui ne nous a pas été donnée pour nous sauver mais qui nous condamne tous et qui comme un pédagogue devait au contraire nous conduire vers l'élection de la grâce bonne soirée à la prochaine que l'honneur la gloire les acclamations reviennent au Seigneur de gloire Jésus Christ seul bonne soirée au Seigneur de gloire au Seigneur de gloire au Seigneur de gloire